Musique Faites lire, c'est l'événement culturel qui vient de débuter au Mans. Rendez-vous incontournable de la rentrée littéraire, un festival de la lecture pour tous, avec comme point d'orgue le Salon du Livre, ce samedi 7 et ce dimanche 8 octobre. Rendez-vous Place des Jacobins et Place de la République, à la rencontre de 180 auteurs, mais aussi à la rencontre de nos libraires-menseaux, parmi eux Bruno et Dominique de Châtaignier de la librairie Siloé. Bonjour à tous les deux. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors quelle est la place de la librairie Siloé cette année au Salon du Livre ? Alors une place importante pour une petite librairie comme nous, un grand stand adulte avec 17 auteurs et un stand jeunesse avec 5 auteurs vraiment importants. Qui sont justement ces écrivains qu'on pourra rencontrer sur votre stand samedi et dimanche ? Est-ce qu'on pourrait un petit peu avoir quelques grands noms qui seront présents parmi nous, Dominique ? Donc en jeunesse, on a des auteurs qu'on connaît bien, avec qui on a déjà sympathisé les années précédentes. Entre autres Charlotte Grostet, qui est quelqu'un d'une écrivain pour enfants, qui est vraiment toute pleine de gentillesse, de bienveillance, qui est vraiment sympathique. Donc elle vient pour la troisième ou quatrième fois. Avec elle, il y aura Sophie de Muellagne, qui est vraiment aussi quelqu'un de très connu dans le monde de la littérature pour les enfants. Loïc Leborgne, qui habite la Ferté-Bernard et qui écrit des romans pour jeunes. On aura aussi cette année Nicolas Doucet, qui a écrit des BD Familius chez les enfants. Il y aura aussi évidemment Régis, ce parentaux de Noël, que là particulièrement je ne connais pas, mais je suis sûre qu'il va être aussi quelqu'un de bien intéressant. Alors ça c'est sur le stand Jeunesse qui sera Place de la République. Bruno Châtaignier, côté adulte, vous recevez aussi de nombreux auteurs qui écrivent dans tous les genres, ou vraiment dans les styles très très différents. Il y a notamment Gaël Nohan qui a écrit un superbe roman historique que j'ai lu cet été, Le Bureau d'éclaircissement des destins. Un roman passionnant, en fait c'est basé sur une histoire vraie. Un bureau en Allemagne qui a récupéré tous les objets des déportés dans les camps de concentration et qui essaye de retrouver les familles pour transmettre ces objets, ces souvenirs aux familles. Gaël Nohan, dont le roman a d'ailleurs été remarqué par la critique, on peut le dire, elle a reçu le grand prix RTL Lire 2023. Et qui a le prix de la 25e heure du livre. Cet événement Fête Lire qui se déroule au moment tout au long de la semaine, il se termine, donc on l'a dit par ce salon du livre, un rendez-vous pour tous nos libraires menceaux. Bruno et Dominique de Châtaignier, pour vous j'imagine ça demande beaucoup, beaucoup de travail en amont. Ah ben c'est un énorme travail de préparation, notamment la sélection des titres pour chaque auteur, parce qu'effectivement j'essaye d'avoir à peu près les livres les plus importants des auteurs présents sur le stand, mais un auteur qui a écrit 50 ou 60 livres, c'est impossible d'avoir tous ces livres. Donc il y a un énorme travail de sélection, puis après de quantité, parce qu'il ne faut surtout pas manquer, mais c'est aussi très dommage d'avoir beaucoup trop et d'être obligé de renvoyer presque tout ce qu'on a commandé. Alors comment ça se passe ? Vous êtes obligé de sélectionner en fonction de vos coups de cœur ? Comment vous faites ? Non, alors je me suis cette année, grande première, je me suis fait aider par Madame Dumont de la librairie Doucet, qui m'a conseillé sur les quantités. Et puis alors il y a aussi les éditeurs qui réagissent en disant « Ah, vous n'en avez peut-être pas mis assez de tel titre ». Voilà, il y a vraiment un travail de collaboration avec les éditeurs qui est important. Oui, puisqu'il fait à la fois le charme et la raison d'être un petit peu de ce Salon du Livre, c'est vraiment la rencontre entre les auteurs et le grand public. On pense bien sûr aux séances de dédicaces. Ça Dominique, c'est des beaux moments toujours qu'on peut vivre ? Quand les auteurs arrivent, on se présente évidemment en tant que libraires, on les accueille, on leur souhaite la bienvenue, on présente les bénévoles qui nous donnent un coup de main pendant tout le week-end, et surtout on est à leur service. Et petit à petit, il y a vraiment une amitié de deux jours qui se crée, parce qu'ils nous font confiance, ils sont heureux d'être là. Pour eux, je pense que le Salon du Livre, c'est un grand moment de partage avec d'autres auteurs, avec les libraires, les petits jeunes qui nous entourent, comme bénévoles, moi j'y tiens beaucoup. Et c'est vrai que pour eux, c'est important aussi de voir quelles personnes vont pouvoir acheter leurs livres. Ils se mettent debout, ils expliquent le contenu de leurs livres, et leur fierté, c'est de vendre les premiers livres. Bon, il y en a évidemment qui en vendent 200, donc c'est plus facile pour eux. Mais ceux qui en vendent un ou deux pour la première fois, c'est vraiment une aventure. Ça contribue aussi à rendre ces deux jours de Salon un petit peu uniques à chaque fois, on peut le dire. L'ambiance qu'on vit là-bas, Bruno, elle est particulière ? Ah oui, oui, c'est vraiment une super ambiance, c'est quelque chose que moi j'adore, parce que voir la connivence qui peut se créer entre certains auteurs et leur public, qu'il y a vraiment des auteurs qui sont à l'écoute de leur public, et je trouve ça merveilleux. Et puis certaines personnes aussi qui ont lu les livres idéalisent complètement les auteurs, et c'est presque des idoles, donc c'est très drôle. Il y a vraiment des moments privilégiés. La plupart sont vraiment très sympas, très chouettes. Alors ce Salon du Livre, pour vous, Bruno et Dominique de Châtaignier, pour la librairie Siloé, c'est vraiment l'un des moments incontournables de l'année. C'est le moment phare de la rentrée. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment un moment que j'aime tous les ans. À partir du mois de juin, je commence à y penser, à me pencher là-dessus, et c'est vraiment le moment phare. Alors après, il y a toute une logistique très importante, mais c'est un moment très agréable. Vos attentes pour cette édition, quelles sont-elles ? Il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est que ça s'appelle le Salon du Livre du Mans. Mais le sous-titre, c'est « Faites lire ». Et mes attentes, c'est de se dire, des gens viennent en tant que... juste pour regarder ce qui se passe, juste pour feuilleter un petit peu les livres, mais le bonheur, c'est quand ils ouvrent un livre, qu'ils parlent avec l'auteur et qu'ils achètent le livre, et je me dis, chez eux, ils vont s'asseoir et lire. Et le fait de lire, pour moi, c'est tellement important dans le monde qui va très très vite, de s'asseoir, de feuilleter, de lire, c'est très important. Et donc, le « Faites lire », je me dis, des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes plus âgées, quand ils ont l'audace de lire un livre, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Et je crois que c'est l'opportunité de ce Salon de pouvoir aider les gens à redécouvrir ou à découvrir le livre, ou à continuer à découvrir le livre. Et ça, c'est vraiment important. En termes de visiteurs, de public, « Faites lire », c'est devenu vraiment l'un des grands rendez-vous culturels du Mans. Pour le Salon, samedi, dimanche prochain, vous attendez là aussi à voir beaucoup, beaucoup de monde ? L'année dernière, je crois que c'est quasiment 40 000 entrées sur la semaine. On est passé de 13 000, 14 000 entrées les dernières années de l'association. Et depuis que la municipalité a repris, ça a pris une autre ampleur. Le fait de la gratuité aussi, un salon gratuit, les gens peuvent venir rencontrer les auteurs sans payer une entrée. Donc, forcément, ça incite derrière à acheter un livre parce qu'on n'a pas eu de budget pour rentrer. Donc, c'est vraiment très agréable. Puis pour Siloé, c'est vrai que c'est une belle vitrine pour mettre en avant tout ce que vous proposez comme livre. Siloé, votre librairie Bruno et Dominique qui va fêter bientôt. C'est 30 ans, d'ailleurs. Est-ce que pendant le Salon, chaque année, il y a encore des personnes qui découvrent votre existence ? Tous les ans, il y a des gens qui nous découvrent. Mais vous êtes où ? Alors, pas spécialement comme librairie religieuse, mais qui nous disent « Mais vous êtes où ? On ne vous connaît pas. » Puis, il y a un lien qui se crée. Et quand je dis « Mais on est spécialisé en littérature religieuse, mais on fait de la littérature générale. » Et ça amène, dans les semaines qui suivent, des clients qui viennent nous voir. C'est génial. Alors, bon, on sait que cette année 2023, elle est plus compliquée pour tout le monde au regard du contexte économique. On pense assez vite à l'inflation, à la baisse du pouvoir d'achat. En quoi est-ce que ça a un impact sur votre activité en tant que libraire ? Et en quoi est-ce que ça pourrait affecter, peut-être, le salon cette année ? Alors, on verra. L'année dernière, on disait déjà la même chose. Ça n'avait pas impacté le salon. Bon, on verra. Alors, c'est vrai qu'on fait attention à prendre plus de livres de poche, plus de petits prix aussi, de manière à ce que les gens aient le choix, tout simplement. Mais voilà. Vous êtes assez confiant à l'approche de ce salon ? Oui, je pense que c'est enthousiasmant. Donc, forcément, on a confiance. Je rajoute aussi qu'on est heureux de retrouver les autres libraires avec qui on n'a pas tellement de liens dans l'année. Et là, il y a cette espèce de convivialité qui est très importante aussi, de retrouver les autres libraires, d'être très bien accueillis par la ville du Mans. Ça, je le souligne. Et puis, oui, je voudrais aussi remercier toute l'équipe de la mairie qui se donne à fond pour ce salon. Au service du livre, au service de la lecture, au service des libraires. Et puis, alors, moi, vraiment, le moment, je voudrais aussi mettre très en avant. Dominique en a parlé, mais toute cette équipe de bénévoles qui vient nous aider chaque année, ça, c'est aussi un grand moment de se dire, il y a des gens qui, d'abord, aiment rencontrer les auteurs. Donc, c'est un autre moyen de les rencontrer. Et puis, viennent nous soutenir aussi. C'est vraiment un grand moment. Un grand merci à tous les deux, Bruno et Dominique de Châtaignier. Je rappelle que vous êtes à la tête de la librairie Siloé, au Mans. Vous serez présents donc ce week-end au Salon du Livre, au Mans. Rendez-vous donc les 7 et 8 octobre, Place de la République et Place des Jacobins. On vous souhaite une bonne préparation pour ces derniers jours. Merci Agnès. Merci Agnès. Merci Agnès. Sous-titrage ST' 501